Mon nom c'est Xavier Parent, je suis numéro 11, à faire ma troisième année à Sherbrooke. Capitaine depuis un an exactement pour le Phoenix. C'est toujours le fun justement d'avoir un petit moment, on va faire des blagues, on va avoir du fun avant le match, pas juste qu'on soit focus, ça fait du bien des fois d'être en atmosphère aussi. On a fait une danse, on est parti dans le match, donc on a changé un peu notre routine. On a mis nos deux meilleurs danseurs de l'équipe, ça a donné un bon duel, puis c'est Joanne qui a gagné finalement le duel de danse. On va aller! On est le 17 décembre, un vendredi, c'est notre dernier match à la maison contre Chicoutimi dans le fond. Là mon sac d'école est fait, on va se diriger en haut, on va aller déjeuner. Ça c'est Alexis, c'est un jeune qui a une Nutella, comme on peut voir. Ça c'est Philippe, un ado secondaire qui en est dedans. Un lover! Comme son frère de pension. Bernard, Julie, puis Alexis, Philippe, qui m'ont accueilli de jour un, puis je suis encore heureux aujourd'hui avec eux, ça va faire deux ans et demi. Je suis père de pension de Xavier Parent depuis deux ans, c'est sa troisième année qui commence cette année avec nous. C'est comme notre troisième fils. C'est vraiment spécial, honnêtement, on a créé beaucoup de liens ensemble. C'est sûr, deux petits gars de hockey qui jouent au hockey aussi, puis moi je joue au hockey, que souvent ça arrive qu'on va jouer au hockey ensemble. Des petites chicanes, ça me fait penser un peu quand moi, avec mon frère et ma soeur, qu'ils sont plus vieux que moi, puis qu'on jouait souvent au hockey. Xavier, pour nous aussi, c'est comme un grand frère parce qu'il est souvent à la maison, puis quand on joue à des jeux, mettons, au hockey dehors, ils nous ont toujours aussi pu. J'ai toujours voulu en avoir un petit frère et une petite soeur, donc je pense que j'en profite beaucoup d'être avec eux autres. Ça fait de l'action, les gars ensemble, ça bouge, ça va jouer au hockey à l'extérieur, ça chamaille, ça s'ostine. Une vraie famille, quoi. Julie et Bernard, honnêtement, c'est comme mes deuxièmes parents. Quand ça va pas bien, je suis vraiment proche d'eux pour leur parler. Ils nous voient le matin, ils nous voient le soir, ils nous voient quand on fait le pouille, ils nous voient, tu sais, c'est comme ça, c'est une famille. Ben, tu peux pas pas t'attacher. C'est ça. C'est impossible. Quand je vais partir, déjà, ça va me faire de quoi de finir ma carrière junior, puis de finir ça avec eux, ça va être quelque chose de gros, honnêtement. Ça va être une page qui va finir. C'est quand même cinq ans de ma vie, puis trois ans avec eux que j'ai vécu à fond. Direction Paladisport. On a un entraînement ce matin, un petit entraînement de 30 minutes, comme à chaque journée de match. Bon, salut, 6 années, je vais faire un tour de la chambre du Phoenix. Ici, on a le gymnase. Les gars sont en train de faire du vélo à ma pratique. Ici, Maxime, Israël qui fait du foam roller, une petite routine qui fait cela. Cette année, on est un peu plus, on est 25 joueurs. D'habitude, on est environ 23. Après, on a l'entrée qu'on embarque sur la glace, juste ici. On a été une équipe jeune l'année passée, mais on a réussi à créer des liens justement pour que cette année, on ait un peu le même groupe. On a peut-être quatre nouveaux joueurs. Les quatre nouveaux joueurs qui sont arrivés cette année, ils ont vraiment intégré l'équipe facilement. Après, juste à gauche, il y a des coachs qui chargent. On a JCC. C'est ça qui est vraiment nice. Moi, je me rappelle quand j'avais 16 ans, je regardais le joueur de 20 ans. Et maintenant, c'est mon poste de grand frère que j'ai. C'est vraiment le fun de pouvoir vivre ça. Après, on a mis nos fins avant nos parties. Nos vantons, juste ici. Stéphane avec son nouveau vantard. On a la chambre ici. Ça, c'est notre chambre. Justin et Julien, on dit salut. Et c'est ça. Être capitaine pour une équipe, ils ignorent surtout. C'est vraiment quoi qu'il est le gros. On sait qu'on a des joueurs de 16 ans qui ont toujours habité chez eux et qui arrivent à Sherbrooke après qu'ils sont dans une autre famille. C'est vraiment de quoi qu'il peut être difficile pour eux autres. C'est vraiment les épauler si des fois ça va pas bien. Même à 17 ans de pouvoir être chez toi, des fois c'est difficile. Je l'ai vécu. Et souvent, il y a des moments bas. Mais être loin de sa famille, c'est tough. Souvent, c'est vraiment d'être là pour eux autres. C'est vraiment de quoi toute l'équipe qu'on fait ensemble. Quand on voit que quelqu'un va pas bien, on va vraiment le supporter. C'est ça qui fait la beauté du sport aussi dans un sens, qu'on soit vraiment une grande famille. C'est aussi à être capitaine, c'est une nette, mais j'ai vraiment beaucoup de bons leaders avec moi dans l'équipe. Mes assistants que j'ai aussi. C'est pas juste un rôle d'une personne, c'est vraiment un rôle de cinq, six personnes qui ont pris le lead dans l'équipe. Et peu importe que ce soit sur la glace ou hors glace, qu'on se regroupe ensemble. Et qu'on se passe souvent entre groupes de leaders pour justement que l'équipe soit mieux. quand des fois, il y a des petites dents dans l'équipe, il faut vraiment surmonter ça vite. Ça fait que je pense que tout ensemble, ça fait un grand succès. C'est sûr, notre groupe de leaders, il y a Maxime Blanchard qui est un assistant, Anthony Monogboucher et Junior Octile, mais je pense à Josh Froy, qui a vécu un peu le côté professionnel, il est repêché par le Canadien. Il voit c'est quoi, il faut se rendre là-bas. Il y a Stéphane Newhart qui va faire sa quatrième année. dans la ligue aussi, c'est un bon leader. Je dirais que c'est un peu ça, qu'on se tient ensemble justement, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu de l'expérience, qui veulent amener aussi. On l'a vécu, nous autres, ici à 17 ans, qu'on veut montrer aux jeunes c'est quoi. Puis la culture, depuis qu'on est arrivés à Sherbrooke quand on était un peu plus jeunes, qu'on voyait les 20 ans, les 19 ans, qu'est-ce qu'ils ont amené, qu'on veut amener aussi pour que le jeune de 16 ans, quand il va avoir 20 ans, qu'il le monte aussi aux plus jeunes. C'est vraiment une culture d'équipe qu'on veut avoir aussi. Le hockey, c'est aussi, je pense, c'est une discipline, ça prend une bonne hygiène de vie aussi. Mais je vois aussi ça, il y a le côté plaisir quand même, il faut que les enfants s'amouillent. Mais en même temps, ça lui donne une structure, une bonne routine. L'école, surtout à Sherbrooke, honnêtement, c'est vraiment de quoi qu'il est important pour tout le monde. Je te dirais, la moitié qui vont au cégep, après ça, on est comme peut-être 10 qu'on est à distance. Moi, ça va faire ma troisième année, je prends des cours universitaires. Clovis, c'est une personne qui a joué au football à l'Université à Sherbrooke. Ça fait qu'il sait c'est quoi aussi le sport et les études. Ça fait qu'il nous comprend très bien là-dedans, honnêtement. Si on a besoin de quoi, il va être là. Je pense que c'est vraiment de quoi qu'il est le fun. Tu sais, souvent, on est sur la route, puis il va être capable d'être là pour parler à nos professeurs des affaires comme ça. On est dans ça, tu me as hâte de... On est dans ça, tu me as hâte de... Je suis dans ça, tu me as géré à l'équipement. Ça en est mille. Bon, la main, il fait beaucoup pour nous autres. Je pense, comme tu savais, c'est à cette semaine année quand c'est très jeune. On voit que c'est un pas scellé, puis on trouve ça nice, les gars, de travailler justement avec lui aussi, puis il est là pour répondre à nos besoins. Là, c'est qu'Eaton, il a coupé son bâton, mais il l'a coupé plus proche, donc on va essayer de le placer. On va aller déjeuner, les gars au exquis comme on fait toujours à l'habitude. C'est toujours le fun justement d'avoir un petit moment, on va faire des blagues, on va avoir du fun avant match pour qu'on ait un autre état d'esprit. C'est sûr, au hockey, c'est vraiment quand on est à l'aréna, c'est pas OK, OK, mais en dehors, quand on fait des explicitités d'équipe, des choses comme ça, on se connaît plus aussi côté personnel. On a souvent des meetings avant un match, c'est juste un peu un résumé des meetings, juste de dire au gars souvent quand tu te le fais dire, tu vas t'en rappeler juste avant. Je pense que c'est important justement de rappeler au gars puis qu'il soit prêt pour le match est vraiment la clé pour réussir à gagner. En ce moment, il est trois heures et trente-cinq, j'avais faim de me réveiller une sieste. Là, je m'apprête à... Fait que, dans le fond, Julien m'a déjà fait mon souper dans le match, mais là, je vais le mettre un micro-ondes pour le manger. Pour moi, Xavier, c'est un exemple de persévérance. Il a eu une blessure, il a eu une grosse blessure, il s'est rétabli, il a travaillé fort, puis pour vrai, c'est vraiment un exemple de persévérance. C'est sûr, on a beaucoup de valeur, mais je pense, côté pour moi, mettons, à 20 ans, je ne suis pas repêché. Il y en a quand même beaucoup auparavant. Moi, je me rappelle, quand j'avais 18 ans, on avait trois vingt ans qui n'étaient pas repêchés, mais qui n'ont jamais lâché. C'est toujours l'éthique de travail, puis en ce moment, je joue professionnel. je pense, c'est de montrer aux jeunes que peu importe, même si tu n'es pas repêché ou whatever, tu peux réussir quand même, puis il faut juste continuer à travailler. Bon match. Merci. Ici, on est une équipe travaillante qui ne va jamais lâcher, on a beaucoup de caractère, puis je pense, c'est vraiment important pour une équipe, puis aussi côté personnel, si tu veux rester dans la vie, peu importe, si tu es au hockey ou côté travail, c'est vraiment de quoi qui est important. Il faut que tu aides de bonnes valeurs. En tant que capitaine, quand c'est dur un match, c'est vraiment de contrôler les émotions de tout le monde. Tu sais, des fois, c'est important de contrôler tes propres émotions. Des fois, moi, j'aime un mauvais match, et pour un match, je contrôle les émotions, mais tu sais, si on perd par un gros score, c'est sûr, c'est un peu frustré, mais je pense que l'important, c'est vraiment pas de lâcher. Puis c'est vraiment de, justement, mettons, si on revient entre une période, puis ça va pas bien, puis ça chale, c'est vraiment de regrouper. On utilise une affaire, ça se dit, c'est « be at five ». C'est toujours d'être à… pas à 10, mettons, quand ça va bien, ou être à 1, quand ça va mal, c'est toujours de rester à 5, peu importe ce qui arrive, si on gagne ou on perd. C'est vraiment une chose qui nous reste ensemble, de toujours penser qu'on n'est pas plus fort que tout le monde, qu'on n'est pas moins bon que tout le monde. C'est vraiment de toujours être neutre, justement pour que tu joues au paradis aussi. Honnêtement, le hockey pour moi, c'est la même passion. J'ai commencé très jeune au hockey, ma famille, c'était un peu, c'était une culture, comme on peut le dire. Mon frère jouait, ma soeur, mon père. Je pense que c'est vraiment important de croire en soi, puis de pouvoir justement, ça fait une différence quand ça te porte 10 pieds par-dessus la tête, que ça te garde dans toi, puis c'est là justement que peut-être ça va continuer de rester en toi, puis tu joues de plus en plus mal des affaires comme ça. Je pense vraiment que c'est important de ne pas y penser, puis de juste penser à toi et foncer. qu'est-ce que tu joues de plus en plus ? Vraiment, l'expérience du Phoenix, si on peut demander à tous les joueurs qu'on joue ici, c'est vraiment l'esprit d'équipe, le caractère qu'on a ici, juste les valeurs qu'il y a en place ici, que ce soit à l'école, c'est vraiment important. Honnêtement, c'est vraiment d'avoir une autre personne. qui sont jeunes, mais qui vont finir une année puis qui vont vraiment avoir changé les côtés personnels, qui sont vraiment plus matures, qui comprennent comment ça marche, que je ne suis pas juste... Tu sais, que ce n'est pas tout donné. Il faut vraiment travailler pour avoir ce qu'on veut. J'aime ça justement de garder les gars dans la gang. Fait que, admettons, si c'est chiant, les gars sont un peu sur le banc, juste sur le banc. Si les gars a moins d'émotions, si quelqu'un va bloquer une ronde, bien souvent, les gars vont se lever tout de suite. Surtout les gars, mettons, si ça ne va pas bien, on va parler souvent pour réveiller les gars. Juste dans la chambre, si on se sent que c'est un peu amorphe, on va essayer de... on va parler, puis qu'il va essayer justement de réveiller les gars, peu importe. Ça ne va pas bien de faire un chiffre justement plus intense pour que ça donne un peu de boost à l'équipe. C'est de quoi aussi qu'en étant capitaine, j'aime ça faire beaucoup de parler avec les gars, de parler à tout le monde, de connaître tout le monde. C'est sûr que je pense que les gars, ils ont confiance en moi quand je leur parle, puis ils m'écoutent. Ça fait que c'est le fun de se sentir écouté aussi quand tu prends la parole. Dans cinq ans, c'est sûr que mon but à la fin de cette année-là, c'est si j'ai un contrat professionnel. C'est sûr que c'est différent quand tu signes au lieu que tu es repêché. Le chemin, il est plus long qu'un joueur repêché et qu'il a un peu plus de chances de se rendre plus vite. Mais je pense que, comme on dit, chaque chemin mène à Rome. Je pense que le but, c'est dans cinq ans à jouer une nationale ou dans dix ans. Peu importe mon rêve, mon but, c'est vraiment à jouer une nationale. Ça fait que ça prenne le nombre d'années. Ça ne me dérange pas. Je veux juste me rendre là-dedans puis avoir une carrière aussi dans une nationale. Je pense vraiment que ça serait un beau cadeau pour nos partisans. Tu sais, de retrouver le goût justement qu'ils reviennent dans nos matchs, qu'on ait une équipe gagnante qu'ils reviennent. Je pense que c'est un beau cadeau pour tout le monde qui ont réussi à gagner cette année. C'est ça ! C'est ça ! C'est un beau cadeau ! Sous-titrage ST' 501